Ce mercredi 28 juin, Jordan Deluxe a reçu Andrea Ferriol dans son émission chez Jordan diffusée sur C8. Un entretien pendant lequel l'actrice a une nouvelle fois parlé de sa relation de 30 ans avec Omar Sharif, la personne qu'elle a aimé le plus au monde. Omar Sharif a marqué le cinéma américain en jouant dans plusieurs films, notamment dans Lawrence d'Arabie en 1962. L'acteur est décédé en juillet 2015 à l'âge de 83 ans des suites de la maladie d'Alzheimer. Invité dans l'émission chez Jordan diffusée sur C8, Andrea Ferriol, qui a partagé la vie d'Omar Sharif de 1984 à 2014, est revenu sur les deux dernières années de sa vie. Il était diminué et le dernier dîner, il ne s'apercevait même pas qu'il fallait manger. Je sentais qu'il était déboussolé. C'était vraiment triste, a-t-elle dit. Pour rappel, si est-il son fils qui avait annoncé sa maladie dans une interview au journal El Mundo. Omar Sharif, les nouvelles confidences d'Andrea Ferriol sur leur histoire d'amour dans la suite de cet échange avec Jordan Deluxe, Andrea Ferriol est revenu sur sa vie avec Omar Sharif, qu'elle a partagé pendant 30 ans. C'était formidable, spécial, compliqué. Je pense que j'ai tout supporté parce que si est-il la personne que j'ai le plus aimé au monde. Quand ça arrive, deux personnes qui se matchent, tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne peux pas te détacher, tu sais que ça ne va pas, que tu ne vas peut-être rien obtenir, mais tu restes parce que tu l'aimes, il y a cette attraction. Il avait un tel charme, a-t-elle expliqué. Le 14 mai dernier, dans Les Enfants de la télé, elle s'était déjà confiée sur son histoire d'amour avec l'acteur égyptien. Andrea Ferriol cache sur l'héritage d'Omar Sharif, a-t-elle touché de l'argent ? Elle répond Andrea Ferriol a aussi accepté de revenir sur sa passion pour les jeux d'argent. Il aimait faire du cinéma, mais pas tant que ça. Il aimait jouer. Je l'ai accompagné dans des salles de jeux, dans des casinos, a-t-elle continué. Elle a ensuite confié qu'une fois, au casino de Deauville, il avait perdu énormément d'argent. A la toute fin, lors des questions cash, Jordan Deluxe lui a demandé si elle avait touché un héritage à la mort de l'acteur. Ce à quoi elle a répondu, je n'aille absolument pas hériter d'Omar Sharif, il a un fils, et donc si est-il son fils qui a tout pris, mais si est-il pas grave ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501